Une jeunesse très mode, choco comme on dit ici, des femmes trop libérées pour certains, des traditions qui se perdent, balayées par la mondialisation. Bref, l'ancien et le nouveau monde s'affrontent ici, en Abidjan, comme dans toutes les mégalopoles de l'Afrique. Ce changement, ces évolutions, un informaticien, un geek ivoirien, les a mis en photo. Mettre en photo, c'est une drôle d'expression et pourtant, vous allez comprendre dans un instant, voici la séquence photo du Monde en marche. Il n'a que 26 ans, mais ces images sont de vrais tableaux. A l'aide de son appareil photo et aussi de son ordinateur, Paul Sica peint sa vision des femmes et la jeunesse de son pays. Des compositions qui rappellent à la fois les grands maîtres de la Renaissance et le pop-art le plus débridé. Bonsoir, Paul. C'est la première fois que je reçois un informaticien dans la séquence photo du Monde en marche. Mais vous êtes aussi photographe, vous êtes artiste et puis un coup de shaker et tout ça, finalement, donne une oeuvre qui permet de réfléchir et de mieux connaître la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je voulais parler avec vous de votre travail, montrer vos photos. Est-ce qu'on peut encore appeler ça des photos, d'ailleurs ? Je dirais de l'expression graphique. C'est un mélange de photos, de graphismes, de cinéma. Le nom que je donne à mon style, c'est du photomaking. La première question d'abord, vous savez que quand même la Côte d'Ivoire est un pays où il y a beaucoup de couleurs. Oui. Et vous, vous en rajoutez. Pourquoi ? Parce que je veux voir plus de gaieté, en fait. Vous pouvez voir les couleurs que je rajoute comme un souhait, comme un souhait de voir un pays encore plus coloré qu'il ne l'est. C'est une façon d'en phaser. En augmentant la quantité et l'intensité des couleurs, c'est de rappeler, en fait, à ceux-mêmes qui vivent ici aussi que leur pays, il est vibrant. Vous avez plusieurs thèmes favoris qui sont souvent les femmes et les jeunes. On va commencer par cette première photo qui est une femme, qui est une femme idéalisée d'une certaine façon. Elle a l'air assez romantique, assez pure. Est-ce que c'est parce que vous pensez que la femme est devenue trop pragmatique, trop vénale ou pas ? Je dirais que c'est déjà en réaction à ce qui est autour de moi, à ce que je perçois, que ce soit ici ou internationalement, mais surtout ici, où de plus en plus, nous avons une femme qui est une sorte d'objet sexuel, en fait. Je veux dire qu'elle est réduite dans sa composition, dans son être, à quelque chose qui est en deçà de sa réelle valeur. Alors, on va voir la deuxième photo parce qu'elle, moi, elle me semble en contradiction avec la première. Première, c'est la femme pure et la deuxième, on voit le jeu de la séduction. Et vous avez rendu ça assez érotique au bout du compte. Donc, on est loin de la femme pure. La femme pure, elle existe, elle existe. Mais en même temps, c'est un souhait. Ce qui se passe avec les jeunes, c'est qu'en réalité, je suis en train de montrer ce qui est. Comment est-ce que les jeunes hommes, les jeunes femmes sont en train de s'émanciper, on va dire. Mais alors, justement, cette photo-là, que je trouve superbe, comme l'ensemble de votre travail, la femme est très grande, n'est-ce pas ? Alors là, elle est sublimée au dernier degré. Alors, la femme, pourquoi ? Parce que c'est le matriarcat, c'est quoi ? Effectivement, je veux dire, nous vivons dans une société où la femme, la mère, la sœur, est un point de référence incontournable. Ce que vous voyez là, en fait, les enfants ne sont pas nécessairement des enfants de bas âge, mais sont aussi des personnes adultes, mais de conscience qui n'a pas encore éclos. Voilà, alors c'est pas la domination de la femme, c'est la maturité de la femme. C'est la maturité, c'est la grandeur psychologique, morale. spirituelle, la responsabilité au sein de la famille, du peuple. Alors la photo que l'on voit maintenant, c'est une véritable composition avec pas mal de personnages, parce qu'ils sont tous dans des attitudes un peu symboliques, un peu allégoriques. Ça va de quelqu'un qui est avec une chuteuse, d'ailleurs une seringue à côté, c'est la drogue, à une femme qui est à genoux, on a l'impression qu'elle prie. Qu'est-ce que vous avez voulu dire là-dedans ? C'est un reflet de la société. Je veux dire qu'il y en a qui sont dans des problèmes tellement compliqués, qu'on veut en sortir de cette réalité en s'imposant une fausse réalité créée par la drogue, par exemple. Et il y en a qui plus ou moins réalisent, ou se disent qu'ils ont une porte de sortie, notamment dans la religion, et donc empruntent ce chemin pour pouvoir en fait arriver au fond du tunnel. Cette photo maintenant, elle est plus politique. Elle est plus politique parce qu'on voit un homme qui essaie d'éteindre avec un filet d'eau un incendie. Ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans des situations enflammées, où nous avons des problèmes qui nous entourent. Et là, je parle aussi de la jeunesse, des gens comme moi. Je veux dire que nous avons des problèmes et nous sommes obligés d'être très créatifs, avec les peu de moyens que nous avons. Ces petits sachets d'eau qu'on vend dans la rue... Oui, c'est ça qu'on a dans la rue. Quand on vend à 5 ou 10 francs, nous devons éteindre les feux de nos vies. Les flammes, c'est les maux de la Côte d'Ivoire ? Les maux de la Côte d'Ivoire ? Les dangers, les problèmes. Une dernière photo. Mais j'aimerais bien que vous me l'expliquiez, celle-là, parce qu'elle est assez incroyable aussi. Elle est pleine de symboles. Il y a des armes en or, il y a une balance avec de l'argent. Et la femme qui est là un petit peu au milieu, dont on ne sait pas quel est l'enjeu, quel est le jeu. La femme, c'est la justice. Le titre même de cette photo, c'est « Sainte justice de la terre ». Aujourd'hui, nous sommes dans la période d'amorce de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Et il faut que cette justice, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, soit ajustée, soit équilibrée, afin que nous ayons une vraie justice si nous voulons avoir une vraie réconciliation. Mais pourquoi cette bitraillette en or ? C'est du James Bond, hein ? Eh bien, c'est un peu le temps d'aujourd'hui. Je veux dire qu'à l'époque, elle avait une épée. Aujourd'hui, elle a un fusil à canon. Est-ce que d'une certaine manière, vous n'êtes pas, avec votre outillage si moderne, une sorte de griot ? Je crois que si. Je crois que si. Un griot des temps modernes. Oui. Je crois que si. Merci, Paul. Merci. Merci.